Alors est-ce qu'on a un héros facile à jouer ? Qui nous vient en tête ? On a Lina qui est très très simple à jouer. Qui fait très très bien le travail. On a une personne qui veut les mythes déjà. Est-ce qu'on a un petit initiateur là ? C'est pour ça que pas grand monde a envie de jouer carry dans l'équipe quand même. On va peut-être jouer carry, on va voir. En gros que je préfère dans la version c'est la Luna mais elle est pas disponible. On joue un petit troll, ça vous dit ça ? Ah on a un Iskard qui est arrivé. Est-ce qu'il veut carry le Iskard ? Pour notre grand dernier. Le Nyx est mis en barre. Je peux avec le Nyx, ça me dérange pas. C'est bon. Tadadam. Tadam. Même if. Tadam. L'Iskard est là en bas. Le troll est un petit peu changé sur la version. J'avoue que je suis pas au courant de tout mais... On va se débrouiller. Donc la première chose qu'on peut dire c'est qu'ils ont pas des héros très très agressifs sur la carte. La Phantom Assassin quand elle a un peu d'items peut le faire. Le Furion aussi. Mais sinon globalement ils sont pas hyper hyper actifs. Ça c'est une bonne chose pour mon early game. C'est à dire que je peux jouer assez tranquille sur le early game. Alors qu'est-ce qui a changé sur ce héros ? Troll. Si je me rappelle bien il ne bâche plus. Mais il fait des filets. Il a plus de cercle de fervor. Il attaque plus vite qu'avant. Ah oui mon outil a changé c'est vrai. Très bien ça. Très très bon. Ok j'ai gagné des dégâts. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc qui nous motive plus qu'un autre en termes du thème ? Je pense pas. Enfin en termes de spell. Est-ce qu'il y a un spell qui est mieux ? Je ne sais pas. Tiens il y a un agro-magic qui vient voir. Qu'est-ce qu'il vient faire le agro-magic ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous pensez qu'il est en train de bait le punch sous la tour ? Il est en train de bait le punch sous la tour. On va peut-être pouvoir le récupérer. Pas de chance. Le premier sort me donne toujours de l'armure. On joue contre Bristleback qui fait beaucoup de dégâts physiques. On va jouer avec le premier sort. Furance un léger prophète ? Oui. Effectivement. C'était son nom dans d'autres. Une petite partie de jargon qui est assez dure à retirer de notre vocabulaire. Furance est resté depuis longtemps. Alors on est contre Necro et Bristleback. Là déjà sur une map par exemple j'ai pu avoir l'information de contre qui j'étais. C'est pas une information qui va changer grand chose. On va pas faire des miracles sur la phase de ligne. On est pas là pour commencer la game avec 1000 de net force de plus que le monde. Et expliquer regardez j'ai carry parce que j'avais 2000 gold d'avance de plus. C'est pas le but. On va prendre l'astute. Tranquille. On va pas chercher à faire des dingueries. Contre Bristleback il y a un héros qui spam tout le temps. On va faire un magic stick. J'ai rien pour aller l'acheter. Donc là il y a notre courieur qui est en train de partir pour apporter ses items au pudge. On va le prendre sur le prochain voyage. On a peut-être même de quoi s'acheter ça. Merde. Un mec, j'ai vraiment de quoi qu'on me laissait. Oh ! Il faut jusqu'à ce qu'on a pas pu faire voir. J'ai vraiment de quoi j'ai non plus. J'ai vraiment de quoi que j'allais faire. Et je voudrais vous laisser faire des des règles. Mais il n'aille mon Crip. Tant que j'allais. Ca vaut ça ? Il est non plus de quoi que j'allais. Fautra le Crip du BATARD. Il est n'aille mon Crip. Non il arrive où ce chien ? Il se ramène quoi lui ? Ah il se ramène de sa nul talisman. Voilà on essayait pas d'avoir 100% d'élastite c'est pas grave, en phase 1 on va juste la temporiser un peu. Actuellement dans le jeu tout le monde fait double resband parce qu'ils ont augmenté le nombre de stats que donne l'item et c'est vraiment super cost effectif en début de partie. Ah c'est ça donc on revient ça il envoie des philemon. Ah mais non, j'suis pas que 3 mois le chat de lemon. Voilà ça ça va être bien en terme de regen. Mon premier essor il me donne de l'armure mais de manière fixe, c'est toujours 6 d'armure. Mais laissez moi prendre mes items là. Ah bah j'ai déjà pris mes items je bête. On va expliquer les positions hier donc là tu es position 1 et le chat de lemon une position 5. Ouais ça va pas ça. Après les positions c'est plus exactement, à un moment c'était vraiment très très marqué la différence entre les positions. Aujourd'hui ça l'est moins. C'est important de faire la distinction entre un support et un corps quand même. Le corps c'est une des 3 positions qui prend le plus de farm. Oh bah tu fais n'importe quoi là mon petit bristabak. il faut pas me couvrir dessus sur la tour. Ah il est sympa il m'a donné un tango. Donc là sur le jeu de game il n'y a vraiment personne qui me fait peur ce qui est assez agréable. On a vu que l'ogre magie était toujours en bas, c'est un peu seul qui peut vraiment faire quelque chose pour l'instant. Ceci il y en a 2 sur la map, c'est à dire qu'il y a des illusions d'ogre magie. J'ai 3 stocks de ce type. Un petit peu attention. Bristabak plus il vous met des poisons plus il fait mal. On va faire un petit peu attention. On va se re-ramener de la regen à un moment. Donc dans le patch les power threats sont vraiment très forts. On va jouer avec. Ouah p*** ça fait mal. Joli. J'ai l'impression qu'ils ont un ogre magie-meade j'ai bien compris. Hop j'ai toujours là Super Hop je suis pas grave mes faceboots Les faceboots par exemple elles sont vraiment fortes parce qu'elles donnent de l'armure Et elles donnent de l'attaque speed Et elles donnent un bonus de mouvement speed C'est vraiment idéal Dans l'autre patch j'ai reparti Donc il ne manque qu'une personne sur la carte c'est le furion qu'on ne voit pas C'est un héros qui est capable de faire les boires C'est ça qu'il fait Dès qu'on arrive à 3-4 stacks Fais un petit peu attention on recule Et là on est pas encore Je crois qu'il est là encore Mago sous le tour Donc voilà Globalement l'essentiel de ce que je vous ai expliqué Démarre vraiment Au moment où les premiers tours commencent à tomber Le premier mouvement commence à avoir lieu Donc là on est toujours sur la phase 1 pour l'instant Donc on ne se stresse pas trop On essaie d'être un minimum attentif Donc là déjà j'ai On va essayer de prendre les informations sur quel rôle ils avaient sur la carte Hop j'ai mon chat d'éléments qui a envie de tenter quelque chose C'est un petit peu dangereux quand même J'attendrai bien mon niveau 6 en fait Pour pouvoir les tuer On va louper quelques lastits c'est pas grave Donc level A mon ultime donne du life steal 140 attack speed Et de la mouvement speed Level A c'est exactement ce dont j'ai besoin Allez Il est plein en train de mourir là quand même Ouh Non Quoi de dégâts il m'a fait ? C'est vrai c'est le mec il m'a fait 740 De dégâts Bon il est bien marrant cet ultime 30% de mouvement speed c'est pas autant que ce que je pensais Bristleback vient de TP en bas Là c'est vraiment le moment d'aller mettre la pression en haut Parce qu'en haut le nécro va être tout seul S'il vient Du coup on va auto attaquer un peu Pas encore vu le nécro mais si le nécro vient Ah tiens il était là On va lui courir dessus parce qu'on sait qu'il est seul Oh merde il y a une PA aussi ça j'avais pas vu Oh ça passe Bon j'avais pas prévu le mouvement de la PA Ça reste un bon moule on met beaucoup de dégâts sur la tour On va en profiter de notre mort pour aller mettre un raccourci pour le TP Ça je l'avais pas encore fait Le nécro est de retour Le furion à Midas Il fait pas spécialement peur pour l'instant Hop donc au plus vite en forme de mêlée Donc on va en forme de mêlée Hop on va se faire un sans-géga-chat Qu'est-ce qu'ils ont changé sur le sans-géga-chat ? Statue résistance Ok ça va pas trop changer Là il y a une grosse vague qui arrive sur ma tour en haut On va pas la laisser prendre trop de dégâts Ce qui fait que les gens peuvent prendre votre tour ou pas C'est les shish creeps Les catapultes Ça ça fait énormément de dégâts autour Et bah j'arrive un peu tard Il y a beaucoup de creeps Ça va être un petit peu dangereux Allez c'est parti Attaque troll Donc là j'ai mon spell pour faire miss ses attaques On va attendre tranquillement Qu'elle se retourne sur mon Shadow Demon Puisque je pense qu'elle va se retourner sur moi Oh elle a disparu On va y'a là Super Allez on va remettre la pression en haut Là vous voyez les vagues de creeps elles sont très très souvent proches de chez nous Donc on est contre furion C'est ce que fait le furion On remonte les vagues de creeps J'ai maxé les haches C'est le bon spell pour tuer les vagues de creeps Ça c'est bien Je peux faire ça Là il y a beaucoup de gens qui missent sur la carte Mais je vais m'enchaîner avec mon bras Donc je ne suis pas trop inquiet pour l'instant Il n'y a pas de héros hyper inquiétant dans l'équipe adverse On va continuer la poche On sait où est le gre-magie On sait où est la PA C'est tous en train de faire Midas dans l'équipe adverse Le gre-magie Le furion Alors si ça fight ici on va y aller Voilà on y va Vous voyez comment il a commit là Il est allé très très loin derrière la tour Voilà Ah je ne peux plus bouger mon héros ne bouge plus Il cherche une target Et voilà vous voyez en termes de vision là Hop j'ai forcé le furion à venir défendre en haut Du coup on peut aller sur lui On sait qu'il est seul La PA est morte Il vient d'avoir un fight au mid Ce qu'on va faire c'est qu'il y a de grandes chances qu'il vienne par ici Une fois qu'il a fini de farm Malheureusement ce n'est pas le cas Il y avait le courrier qu'on a loupé Bah alors Il était là Bon on va voir ça Euh non J'ai changé C'est déjà bon Ok alors lui il faut que je fasse gaffe parce qu'il fait mal Hop on se fait un petit passage On va reculer Clog reste là vous voyez Il n'est pas sûr de rester Donc ça c'est un peu un tel un peu bizarre On a l'autre podge qui est dans le coin Mais on voit personne sur la carte Là je ne suis pas hyper serein de rester En plus Soit il y a un héros à un vis sur moi Soit il y a une ward Plus chance que ce soit une ward Hop le fond il a essayé de mettre le push sur les bâtiments Partout où il va Le bristleback qui traîne aussi dans le coin Peut-être pouvoir tuer le bristleback Hop on va se mettre devant On trouve un petit filet peut-être Ah ouais c'est trop bien cette ulti En tout cas vous avez bien compris leur stratégie là Leur but c'est de casser notre balance Donc là vous voyez top c'est en train de push chez nous Oh bah tiens j'ai de la chance Il y a un filet qui arrive On est aussi à la minute 15 C'est vrai qu'il y a des bouts de tyroïne qui viennent d'apparaître Vous vous rappelez il y a une ward là Donc il y a très peu de chance que je l'arrive à le tuer Néanmoins il y a de grandes chances qu'il soit seul On va s'acheter de la dust aussi Waouh putain les dégâts Pourquoi je fais 0 dégâts Ah il y avait la glyph Hop donc là il y a probablement un fight qui va commencer en bas J'ai pas d'autres épis sur moi donc je vais en acheter un Non on va pas révéler notre position pour l'instant On va attendre que le fight en bas commence Donc là on a quand même vu deux personnes Merde l'agrumage y arrive L'agrumage y arrive Nécromide Là on sait qu'ils sont quand même bien esselés On l'a vu qu'il avait posé une ward là Parce qu'il y a deux ward dans son inventaire Et maintenant il n'y en a plus qu'une Je laisse attention parce qu'il a son ultimate Ok très bien Vous voyez là en ayant vu que le gré magique était top Qu'il y avait deux personnes en bas Bah je sais que le nécro est tout seul On a vu qu'ils avaient posé une ward là Donc on va aussi l'on le veut C'est gratuit on s'acheter une petite karati Parce que j'ai plus de manoir Alors je peux pas aider en bas C'est trop long pour moi Mais du coup on va mettre la pression sur la tour Qu'il manque le gré magique était top Oh l'invise Puis on va commencer à se diriger vers en bas Peut-être des chances qu'on puisse aider On va voir ils sont quand même un peu low HP Tu peux être le Huskar qui TP On va essayer de couper la route du Bristol Back Ok là super Voilà parfait Alors on va se mettre un petit slot pour la clarity Bref qu'on aille défendre au mid La PA est en train de push Et voilà Du coup rythme clarity Peut-être que ma team va venir J'espère Oh il est là Bien joué Hop donc on sait qu'il y a une ward là Elle est là Ça faut pas hésiter Ça donne beaucoup d'argent Et il faut qu'on aille défendre en haut Donc là notre decision making est très très simple Il est entièrement drivé par la position du furion On va voir si on arrive à le trouver ou pas Il était là Il est toujours là Non Coincé dans les trous Oh peut-être le filet Ah pas de filet Pas de chance C'est quand même Putain Je vais mettre deux filets juste après On va continuer à remonter la vague On voit Nécro qui va mid Probablement pour revoir de même endroit Je pense Ouais il a mis sa deuxième ward Mon mix est quand même bien dans la merde Oh une ward Est-ce qu'ils ont des TP ? Pas de TP sur le Nécro On va voir si le fight commence au mid Le fight commence au mid Je pense que j'ai le temps de prendre cette tour du coup Le furion en bas Très bien Là dans 20 secondes il y a les bounty rune Oula il y a deux personnes dans le coin On va laisser tomber celle-là On va aller prendre celle-là qui est juste là derrière Ça ira très bien Il va falloir acheter un TP assez rapidement On va le retourner au Secret Shop J'ai mon pote le Shadow Demon avec moi On va le suivre Il prend partie pour essayer de déposer sa ward Il a deux ward sur lui Fantôme Assassin Il n'a pas encore son Désolator Donc on va ping Pour lui dire Go 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 C'est parti Là ils nous ont vu Avec mon ulti je vais pouvoir live steal Oh ouais Oh ouais Putain pas mal Bon il a chopé le grommage ici Super Ok il faut qu'on aille défendre en bas On va activer notre stick Et TP instantanément On puisse la catapulte Essayer d'assurer le deny Il est chiant c'est furiant Il est chiant j'ai pas beaucoup de manœuvre Il manque un peu de point de vie On va farmer la prochaine vague Et puis on va aller prendre le J'arrive Donc là vous voyez On sort d'un teamfight Donc je sais que mes adversaires sont morts On voit qu'il y a encore 3 morts Donc là je peux même faire la prochaine vague La prochaine vague est safe Puisque au mieux Ils peuvent TP ici Pour essayer de me tuer Et mes potes sont en train de bien push à gauche Donc là je pense que c'est même un moment On va jusqu'à leur tour Voilà hop On voit 3 personnes sur la carte Vous voyez il y a une personne Qui posait des questions sur les last hits tout à l'heure Comment tu fais pour regarder la map Donc les last hits Là on s'en fout Mon héros et les last hits tout seul Peut-être louper quelques last hits C'est pas grave C'est la vie Là je pense que Beaucoup d'entre eux ont TP ici Pas tous Mais beaucoup d'entre eux ont du TP Je pense qu'on va faire une battle fury De remonter les vagues de creep Et J'ai pris la groie de la tour Là quand tu glyphes comme ça C'est qu'ils m'ont vu C'est qu'ils m'ont vu Mais je pense pas qu'ils aient TP Voilà PA qui court ici Le héros est très très fort pour casser les tours Hop on voit le bleu qui est en train de venir Peut-être Donc on va pas Rester trop longtemps Donc la battle fury va me servir A remonter les vagues de creep Ah est-ce qu'on a un rage kit ? Et aussi à sortir des spruits Parce que le furon peut m'enfermer dans ses spruits Et il a fait un item qui s'appelle Meteor Hammer Qui va essayer peut-être de me mettre Quand je serai dans le spruits Je vais respecter son choix Là il est tout seul en bas On peut essayer d'aller le tuer Attention il peut avoir les creeps j'ai l'impression Là il y a un mec qui vient d'arriver tout seul Qui va se faire tuer Tout va bien J'ai rien à faire mon item quand même Mais bon je sais qu'il est tout seul Au pire il y a un de ses potes Qui est pas trop loin derrière Oh les bâches Filez Oh oui je l'ai filez C'est trop bien ce véro Oh Alors je pense qu'il est probablement seul Puisqu'on va le grommager à gauche Mais on va quand même respecter Son arrivée On voit qu'il y a le Nyx qui arrive avec nous On peut se permettre de jouer un petit peu plus agressif Donc la Battle Fury comme elle se construit avec la Culling Blade Elle a un actif Je vais l'activer pour manger un arbre C'est très pratique pour sortir des spruits Là c'est mon pote qui se révèle sur la ligne On va rester caché derrière S'il veut le tuer Je peux sortir de derrière les fourrés pour le tuer Il y a une personne qui posait des questions tout à l'heure sur les positions C'est pas parce que je suis positionné ici que Je vais pas m'adapter à la partie La position c'est quelque chose d'ordre général Mais ici si mon Nyx Prend l'information sur la ligne Me révéler avec lui c'est néfaste Puisque j'annonce à mes adversaires qu'on est deux Alors que là s'il est tout seul comme ça Il peut donner envie à mes adversaires de venir le tuer Et là chez un moment moi j'ai envie de fight tout le temps Jusqu'à présent on était un peu en mode remontée de ligne en permanence Là j'ai été touché par l'ulti C'est à dire qu'ils ont une ward ici Donc là mon Nyx peut farm Je peux farm Donc j'ai envie de balader avec lui Hop il va nous trouver un Ogre Magie Hop je suis un petit peu loin On va voir si j'arrive à temps ou pas Qu'est-ce qu'il est tanky Ok Un écran en dessous Peut-être pour l'attraper Je suis un peu seul Mais quand même si ça devrait passer Oh la 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 Oh non Trop bien ce héros Il y a le furion qui est en train de push encore Le Nyx qui arrive On a une bounty à prendre sur le chemin J'ai plus de détection Là on va quand même se révéler en haut Parce que le Nyx il est pas très fort à tuer les creeps Par contre je suis très fort Là c'est une erreur de mon équipe de reste imit comme ça Ils sont vulnérables ici Mais bon on a de l'avance sur nos adversaires Donc là on a fait le plus dur dans la partie Donc plus on est en avance plus on va se permettre de farm de manière offensive Parce que plus j'ai d'avance plus je suis dur à tuer pour mes adversaires Je pense qu'on prend les dégâts vu l'attaque speed qu'on a Ça doit être pas mal du tout Où est passé le scratch up ? En fait on va faire shadow blade je pense Là je les vois plus Ils sont pas en train de farmer au mid Potentiellement ils avaient la vision sur moi Je vais pas essayer de me tuer On va prendre nos items dans le courrier Avec shadow blade je vais pouvoir courir sur les gens et essayer de les tuer Notamment le furion si je trouve un coup de bash assez vite Donc là ils ont l'air d'être hollinomides Il y a des gens qui ont traversé aussi loin la rivière comme ça C'est des gens qui sont énervés Mais ils doivent pas savoir que j'ai ma shadow blade Comme personne comme je l'avais pas révélé jusqu'à présent Oh la 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 Qu'est ce qu'il est énervé c'est ho ! Tu lâches la souris Tu lâches la souris le revêt tout seul C'est génial putain Ah on pose pour attendre la PA Quatre déco Bon leur move était assez mauvais Ils étaient à deux ici Très très avancés Ils nous ont révélé qu'ils étaient que deux Parce qu'ils sont allés derrière notre tour Ça c'était une prise de décision assez facile Tu peux hésiter ta queen blade quand tu as soldi ? Euh... Je pense que les choses ciblées à mon avis c'est assez compliqué Utiliser celui-ci Tu dois utiliser une BKB Tu dois pouvoir utiliser euh... Des items euh... Passifs on va dire Genre un chive Asgard Tu peux utiliser tes sorts si j'ai bien vu Mais je pense pas que tu puisses utiliser ça Ça me stresse de te voir toujours sans TP Bah tu vois tant que les lignes sont bien avancées ça va Si on était plus sous pression ce serait plus dangereux Là il n'a plus dangereux ce qu'on est c'est celle-là Mais tu vois régulièrement je dis Ah là il faut que j'aille en acheter un Parce que nos lignes sont sous pression Mais là en fait le furion ne peut plus vraiment euh... Il a déco avec sa paix Le furion ne peut plus mettre la pression tout seul Du coup le TP... Putain la range du cleave ? Le furion peut mettre la pression beaucoup moins facilement en fait Effectivement c'est toujours bien d'avoir toujours un TP Surtout maintenant dans ce patch Plus de cooldown avec le backpack Et plus t'es en avance plus t'es riche Plus t'es mobile et moins t'en a besoin Je pense qu'on va aller finir rapidement Histoire de pouvoir repartir sur les nouvelles games Pour essayer de couvrir avec eux On est ici quand même un coup à se retrouver dans leur fontaine Donc on va faire attention Olalalalalala Quel kiff ce... Oh ! Putain ! Ouais sauve moi ! On va pas trop faire le fou Si j'ai mon ulti hein, moi j'ai quand même bien envie d'y retourner Il va falloir que j'attende qu'ils mettent leur spell sur quelqu'un d'autre Surtout le stun de logon magie Oh ! Le furion en haut ! Bah si on arrive à l'atteindre Avec ça Ça joue pas grand chose en vrai Il fait mal le furion en tout cas Il a bien, il a cette... Cette monkey king-bar C'est bon j'ai eu le filet ! Plus dur ça va avoir le filet Mais après il arrête de bouger C'est incroyable ça Mais ça veut dire que maintenant je peux faire un basheur c'est sûr On va faire un basheur Alors du coup on va jouer très coquille puisqu'on a largement pris l'avantage et que Ils ont un joueur qui a déco Oh la la fidesse ! J'ai pas mon ulti donc j'ai pas très envie de fight avec eux On va essayer de mettre un peu de pression en haut Ton 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 taux ! Nous n'ont pas vu WTF l'attaque ! Dans 20 seconds je récupère mon ulti donc on va essayer de le tuer Alors là on a vu le furion à gauche donc on se doute que lui il est tout seul Ça a l'air d'être le cas On va voir si on peut-être chopper quelqu'un qui était en train de reculer chez eux Il n'y a personne ici Oh boy ! Là on est loin ! Là on est très très loin Oh la la quel kiff Bon il est dangereux, il est bien cet ulti mais il est un peu dangereux Je sais pas si il faut faire bâcher ou si il faut faire scadier Ah c'est pas mal ce nouveau filet 16% Il y avait déjà 16% de bash avant Il a pas attaqué du coup il pouvait blink Oh j'aimerais tellement être en vie pour aller les tuer là Aller finis le On a eu le temps de prendre un side C'est à dire qu'on a ouvert les shrines Les shrines ils sont disponibles quand on a pété à la tour de la base On va y retourner assez vite Ici on a les méga donc ça va push tout seul On va peut-être essayer de jouer avec lui là Ils sont dans la détection C'est pas ça qui va m'arrêter Bâche ! Filet ! Bâche ! Filet ! Filet ! Bâche ! Bon j'arrive Filet ! Bâche ! Bâche ! Filet 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 ! Ah bah c'est à dire qu'il faut que je le garde un petit peu dans le fight Quoi ! Filet ! Filet ! Ah ! Filet ! Filet ! Bon là il n'y a que Bristol Back et Furion en bas Filet ! 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 Ok il va être obligé de se réveiller normalement Héhéééé Normalement il n'a pas récupéré sa Shadow Blade ! Oh Boy ! Oh Boy ! C'est trop bien putain Oh ouais mange le moi mange le moi Noooon Noooon Trois Je racontais les secondes pour ma Shadow Blade Je ne m'attendais pas à ça On y retourne Bon je vais retourner si je vois le Furion Il n'a plus ça Oh il est bâche Non multicast J'ai pas de live steal Putain on va s'acheter satanique Ah parfait j'ai juste l'argent Idéal L'ogre magie il a 4400 HP quoi Ah je lui ai fait mal Ah je lui ai fait mal Et là je vais avoir 30% C'est pas mal ça aussi Hop On va tout vendre les items dont sert à rien Eh beh J'ai envie de dire que ma découverte du héros est une réussite à mon parent je suis mort longtemps là Faut que j'arrête de mourir Hop Ah je suis encore mort 30 secondes Oh la 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 J'ai un peu déçu de pas avoir réussi à permabash le haut quoi Il m'a stun plus longtemps que je les stun hein Ah bah on peut aller faire Roshan aussi Tuer assez facilement je pense Ah c'est vrai que les anciens sont plus là Oh bah voilà un petit DD Ha 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 Head snare Vache Vache Head snare Qu'est-ce qu'on m'enlève Oh allez on m'enlève Battle Fury Je peux plus sortir de Sprout c'est perdu En vrai avec le DD On va voir s'ils ont le temps de réagir Oh putain Satanique Ah ouais il l'enferme avec moi Ah je le prends Putain il est tanky hein Oh non mais arrête de faire ça c'est pas drôle Oh non mais arrête de faire ça c'est pas drôle Oh non c'est pas bien ça Oh non J'ai mis mon Satanique dans le vide en plus Je vais me faire au Sprout J'ai une Sentry donc je pense qu'il ne me voit pas Vache Oh 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 le Vache Farstead Reviens là toi J'ai dit reviens là Vache J'aime le Sprout Quel kiff ce gros Oh c'est impressionnant L'attaque speed que tu atteins J'aurais voulu me faire cracher dessus là Oh il bouge plus Avec le Satanique je pense que je peux les tuer dans la fontaine C'est dangereux Ils ont un écroc qui a peut-être son outil Oh il est là Oh c'est le bruit des méga creeps C'est là l'attaque speed l'ultien ? Ça donne 200 d'attaque speed bonus Non mais je suis au max non ? Presque Ah non je suis au max sans ultil Ah je suis capé en fait 1024, 729, 820 Parce que le cap c'était pas 700 Wow Impressionnant Écoutez il est vraiment fun ce gros Il est vraiment vraiment drôle Alors j'ai juste regardé la Formule de l'attaque speed Parce que je pensais qu'ils avaient augmenté le cap à 700 Mais non ils l'ont augmenté à 800 Alors item change Mana regen Armure Teleporting Ah Math attack speed increase From 600 To 700 Bah c'est bizarre ça Comment ça se fait ? Et il y a un mec qui nous a dit Avec alchimiste tu peux monter à 1300 Il est pas vrai qu'il y a eu plein de bugs avec Enfin lié un peu au patch Donc Ça c'est mieux Hop On va s'acheter Un Mjolnir Oh il y a l'attaque speed au level 20 Je sais même pas Damage Cleave Bad attack time Bon là je suis à fond les gars C'est parti Où l'après attack speed Attack speed 1480 87 Et si on monte au dessus C'est pas pris en compte Ah bah là je crois que c'est pris en compte Là J'ai 9 attack secondes J'ai 9 attack secondes Ah vous avez raison Je pense que l'attaque speed en fait C'est pas l'attack speed qui doit être calculé Qui doit être capé Ah là on est bloqué à 700 Mais bon ça a rien à voir C'est juste qu'on est à 700 Parce que ça a réduit notre base attack time Donc il doit y avoir un calcul Il doit y avoir un calcul à un moment Oh j'avoue que je peux manger une mille charte T'as raison Ah là je peux pas faire plus On n'avait pas déjà 1487 ? Ah mais donc on est capé là Attendez attendez Tiens on est sur une piste Mais on est toujours en 1487 On est capé il y a un cap Il y a un cap qui est part Ah là on a perdu le cap Là on a réatteint le cap Donc il y a un cap Il y a un cap qui est dépendant de... Il doit y avoir un calcul à un endroit C'est-à-dire ce qui est capé Ça doit pas être la deck speed 1 Bref Ceci est un détail On fait une petite pause Je vais lancer la recherche pendant la pub Comme la dernière recherche C'était un petit peu longue Et on se retrouve dans quelques instants A de suite Merci